Yoho Udi Bancha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle critique tome 1 spécial, le lézard noir. Ce sera la dernière pour l'instant et on va parler de Tokyo Tarareba Girls. Donc moi je vais résumer à Tokyo Girl, honnêtement. Tokyo Girl est donc un manga du lézard noir terminé en 9 tomes au Japon. Nous, nous avons eu déjà la parution du tome 2 et je crois que le tome 3 est sur le point de paraître. Je te mets toutes les infos à côté de moi. La série est donc terminée, je ne sais plus si je l'ai dit. Nous sommes en jouant comédie et romance. La série est un Jose qui date de 2014 au Japon et de septembre 2020 en France pour son premier tome. La série est âge conseillée aux 14 ans et plus, si je ne dis pas de bêtises, oui c'est ça, 14 ans et plus. Donc en ce qui concerne la mangaka, nous sommes avec une mangaka qui a pas mal d'oeuvres disponibles en France car nous sommes avec Akiko Higashimura et c'est l'auteur de Tigre des Neiges que je t'ai présenté aussi dans les vidéos du lézard noir. C'est aussi l'auteur d'un autre titre qui date d'il y a un petit moment, je crois que c'est Princesse Gélifiche si je ne dis pas de bêtises. Et nous avons aussi une autre qui est disponible chez les éditions Akata qui est donc le manga très portrait, dessiné, tétois. Un manga aussi que j'envisage de lire, donc un mangaka déjà bien présent en France et ça c'est quelque chose d'agréable. Pour ce qui est de la qualité du dessin, je te dirais très clairement qu'elle est plutôt sympa, assez agréable et donc je l'ai vraiment appréciée. Pour ce qui est par contre du scénario, là je vais avoir beaucoup de choses à te dire. Donc au tout début du manga, on suit les aventures d'une jeune femme qui est scénariste et à chaque fois qu'elle a un problème avec ses deux autres copines, elle s'envoie des, je crois que c'est urgence le mot qu'elle met devant, niveau 1, niveau 2, niveau 3 ou niveau 4. Le niveau 4 étant le niveau maximum. Et donc le soir, elle se retrouve à un bar précis qui est le bar où travaille l'une d'entre elles, celle qu'elle a tresse sur les images. Et je cherche juste les informations sur les niveaux. Par rapport donc, pour se plaindre, voilà, elle se retrouve le soir dans un bar où travaille l'une d'entre elles, où elle travaille aussi le père de la fille en question. Et donc elle passe leur temps à se plaindre, à manger, à boire, à saouler la gueule pour se plaindre. Parce que ce sont des femmes de 33 ans et elles sont toujours célibataires et il leur arrive plein de problèmes. Comme la première qu'on va voir au tout début, où elle s'est mise en couple, enfin, il y a eu une soirée, rendez-vous galant, etc. Et en fait, le soir, le gars lui a offert une bague pour lui proposer de sortir en couple et elle lui a foutu un vent mémorable. Dix ans plus tard, le gars, il s'est amélioré, il a évolué un peu comme un Pokémon. Finalement, il n'est pas dégueu et elle se dit pourquoi pas, sauf que finalement, ben, c'est pas elle qui l'intéresse. Donc, le niveau 1, quand on veut juste boire un verre parce qu'on s'ennuie, c'est une urgence de niveau 1. Quand on veut se plaindre de son travail ou de ses collègues, c'est une urgence de niveau 2. Quand on veut cracher sur quelqu'un, c'est une urgence de niveau 3. Quand on a besoin de conseils pour une histoire de mec, c'est une urgence de niveau 4. Ça vient du vocabulaire des pompiers. C'est marqué comme ça sur l'image. Mais bon, toujours est-il, donc en ce qui concerne les urlines, c'est ça qui se passe. Mais en fait, au tout début, j'ai envie de te dire que je me suis posé la question si j'allais vraiment aimer le manga. Tout simplement parce qu'on voit principalement à peine au travail et tout de suite le soir en train de pleurer, de se plaindre, de ce machin. Et j'avais peur qu'on soit en fait vraiment sur un manga où les jeunes femmes passent leur temps à se plaindre et à les voir au bar en train de se saouler la gueule, etc. Et finalement, pas du tout. Il faut passer vraiment par-dessus le premier chapitre qui est un petit peu long, etc. Qui est assez comme ça, très peu de pages de boulot. Il se passe un petit truc, hop, à part leur temps à se plaindre, etc. À partir du deuxième chapitre, ça commence vraiment à être très intéressant et c'est là où j'ai vraiment su apprécier la série. Car en fait, on va développer un peu plus sa vie privée et on va développer un peu plus justement le fait qu'elle soit scénariste, qu'elle puisse avoir des problèmes en tant que scénariste, qu'éventuellement les acteurs pour ses scénarios peuvent très bien lui foutre des problèmes au niveau de son travail. On va aborder justement le travail, on va aborder le fait que ça soit des... Je vais m'aider parce que je n'y arrive pas. Y'a qu'à, faut qu'on. Y'a qu'à faire ça ou faut qu'on fasse ça. Et en fait, au tout début, ce sont vraiment des filles Yaka, faut qu'on. D'ailleurs, elles sont surnommées Yaka Faucon par un personnage parce que justement, elles passent leur temps à se plaindre, à dire Y'a qu'à faire ça, Y'a qu'à faire ça, faut qu'on fasse ça pour plaire au mec, pour avoir enfin un mec, etc. Et c'est bien beau de dire, y'a qu'à faire ça, il faut qu'on fasse ça. Mais si tu ne bouges jamais ton cul, en fait, ça ne se réalisera jamais. Et donc, c'est ça qui est très intéressant parce qu'on va voir justement que le personnage principal, en tout cas pour ce premier volume, bouge finalement ses fesses, se dit, ok, là il m'est arrivé quelque chose au travail, ça me saoule, mais je vais me battre, je vais aller dire directement à la personne concernée le problème, ce qui me gêne, etc. Et c'est ça qui est très intéressant à suivre. Le manga est bourré d'humour, j'avais peur que ce soit un peu trop, mais ça passe. Par contre, très clairement, je ne lirai pas les 9 tomes, 9 jours d'affilée, tu vois, parce que ça serait un peu trop. Mais en espaçant avec 2-3 jours, ça passera largement. Et j'ai vraiment apprécié au point que j'avais envie tout de suite d'acheter le volume 2 et de lire le volume 2. J'ai failli te faire une critique, enfin un crash test plutôt, vu que c'est 2 tomes. Mais j'ai voulu rester sur mon format critique tome 1 spécial Le Lézard Noir. Et sache que j'ai vraiment sûre qu'il fait la série, j'ai trouvé ça sympa, agréable. Il y a pas mal finalement de petites morales, ce qui n'est pas plus mal. Ce que j'ai vraiment aimé, donc au niveau des couvertures, on n'en a pas encore parlé, mais c'est que, je ne sais pas si tu verras, mais elle, elle a des bouts d'oreilles avec un 3 à chaque fois. Donc ce qui fait 33, ce qui fait leur âge. L'autre, elle a le collier justement avec le 33. Donc c'est elle qui a la fameuse brasserie. Elle, elle a fait les ongles, les manucures. Et l'autre, donc elle est scénariste. Donc c'est ça que j'ai su apprécier. J'adore les couleurs. J'adore le rose jaune-oranger. J'adore ce mélange de couleurs. À l'arrière, on a le personnage clé masculin. Le mec qui les surnomme Yaka Fokon. Et ce que j'ai bien aimé, c'était justement ce fait que ça soit séparé. On a un résumé et une explication par rapport au mangaka, etc. Un petit mot d'accroche et autre. On retrouve ces deux petits trucs-là. Je ne t'en dis pas plus, mais que l'on retrouve très régulièrement dans le manga. Et je n'ai absolument rien à dire de plus. Quand on ajoute le titre. Et là, ce que j'ai bien aimé, c'était qu'on était sur un aspect bois. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie parce que j'adore la matière du bois. Et donc, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Et donc, après, ben, voilà. Ça, j'ai trouvé ça cool parce qu'en fait, c'est la couverture comme ça. Mais avec un peu plus à la japonaise, je trouve. Et il n'y a pas le même fond. Donc, enfin, il y a un vrai fond. Il n'y a pas que les lignes. Donc, je trouvais ça plutôt cool et plutôt agréable à voir. Et regarde, on a encore nos petites mascottes ici. Je trouvais ça trop mignon d'être réutilisé et tout. Donc, voilà. En tout cas, sache que j'ai vraiment sûre qui fait cette série. Et que j'ai très, très hâte de lire l'intégralité. Cette vidéo est donc à présent terminée. J'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu. J'espère aussi que cette petite collection de lundi avec le Lézard Noir t'aura plu. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure. N'hésite surtout pas à me dire si cette petite collection t'a plu. Et s'il y a un titre, toi, chez le Lézard Noir que tu as envie de lire. Je te mets ici ma playlist Lézard Noir, ici la précédente vidéo au cas où que tu ne l'es pas encore vue. Ma tête de panda comme là pour t'abonner, mes réseaux sociaux, mon compte Vinted. Et je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure. Et n'oublie pas de sourire quoi qu'il arrive. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501